9000 c'est le nombre de Stark Varg précommandé dans le monde entier donc aujourd'hui je suis à Barcelone pour l'essai de cette machine la Stark Varg qui a été pensée pour le pilote qui veut se faire plaisir le pilote qui veut s'amuser cette moto a été pensée de A à Z pour qu'elle soit mieux que toutes les autres motos en fait quand on regarde un petit peu tout la moto a été vue pour que le pilote la prenne et puisse rouler avec directement je m'explique on a une chaîne d'origine on n'a pas besoin de changer chose que l'on doit faire d'habitude on a un système à l'arrière de tendeur de chaîne qui a été pensé et repensé pour que ça soit beaucoup plus simple on a un système d'attache de repose pied qui est lui aussi pensé et lui aussi simplifié bref en gros on a une moto qui a été faite pour que le pilote la prenne sortie de caisse et puisse rouler avec même au niveau des suspensions lorsqu'on commande la moto les suspensions sont pré réglées pour que l'on puisse rouler avec dès sa sortie de caisse et que l'on se sente bien aujourd'hui nous avons un modèle entre le prototype et le modèle de série donc il y aura des améliorations futures qui vont être faites avec en théorie c'est une moto exceptionnelle qui a regroupé les meilleurs ingénieurs du monde entier mais ça c'est la théorie on va voir ce que ça donne la piste ah ouais c'est vraiment cool on dirait un jouet mais taille humaine et pour faire tout ce qu'on veut le but principal c'est que ça soit facile d'utilisation ce truc qui fait bizarre au début c'est à l'air j'ai l'impression que quand tu pars à l'arrière c'est un peu comme avec le vélo et elle ne va pas replonger quand tu mets un coup de frein à l'air ou ce genre de choses il manque un peu cette habitude sinon je pense qu'il me faudrait à peine un peu plus de frein à moitié enfin à peine un peu plus pour tester et voir un peu la différence j'ai l'impression que pour moi en tout cas quand on arrive dans les virages elle va avoir à continuer à me faire un peu c'est la même sensation qu'une autre ça c'est le blocage mental c'est mental parce que c'est quelque chose de nouveau le reste c'est nickel le reste suspension suspension bien ouais bien suspension je me suis mis beaucoup de courbes et du coup elle réagit bien au freinage c'est un peu hercé pas trop défoncé donc ça va bon la suspension vraiment bien surtout même pour une moto comme ça sans inertie ça a tendance à reballer la console c'est déroutant on est pas habitué à ça c'est même pas si on va vite ou pas mais là par contre le fait de l'avoir pris après à 4.50 on sent encore plus que c'est léger, c'est un vélo hyper maniable, hyper facile la puissance la puissance ça va, on est pas mal c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501